Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Etoile Rouge de Belgrade Paris Saint-Germain, match qui montait pour la 6ème et dernière journée de face de poule de l'idée champion du groupe C et victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 4 buts à 1. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour les 100 abonnés, car oui, on a atteint la barre des 100 abonnés, franchement merci beaucoup. On est de plus en plus nombreux à me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Et deuxième chose aussi à dire, c'est que je voulais rendre hommage aux victimes des attentats de Strasbourg, ce qui s'est passé en ce moment, franchement je voulais toutes mes condoléances aux familles des victimes et franchement j'espère que la police va faire le nécessaire pour retrouver l'assassin qui a fait la fusillade à Strasbourg. Voilà, donc preuve, voilà la petite parenthèse, je ferme la petite parenthèse info. Voilà, donc maintenant on va parler du, je vais décrypter le match, ce qui s'est passé entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Paris Saint-Germain, donc victoire des Parisiens, 4 buts à 1, l'ouverture, donc ça a été un match où ça a été, en première période, on a dominé de la tête aux pieds cette équipe de Belgrade, dans son Maracana, que personne n'avait réussi à s'imposer, à marquer surtout dans ce groupe, quand on y pense, Liverpool et Naples n'avaient pas réussi à battre, cette équipe de Belgrade à l'extérieur, Liverpool qui s'était incliné là-bas 2 à 0 et Naples qui avait été accroché là-bas également 1 partout, 0-0 je crois, et nous Paris on s'impose 4 buts à 1 face à cette équipe de Belgrade. Voilà, donc on va parler de cette rencontre, donc on a calmé les, comment dire, les Serbes, ils étaient chaud bouillants, les supporters comme les joueurs, mais on a fait calmer les ardeurs, donc déjà dès la 10ème minute de jeu, ouverture du score signé Cavani sur une passe de Kylian Mbappé, Cavani qui a retrouvé le chemin des filets, et je crois qu'il inscrit son 184ème but sous le maillot parisien, et j'espère qu'il va atteindre la barre des 200 buts cette année, et je lui souhaite en tout cas. Ensuite, 40ème minute de jeu, Neymar s'amuse avec la défense de Belgrade, 2 à 0 à la 40ème, joli but au passage du Brésilien. Ensuite, seconde période, Gobelic réduit l'écart pour Belgrade, j'ai un petit peu, franchement j'avais un petit peu grimacé, parce que je me suis dit Mbappé il a perdu le ballon, et il avait fait la même connerie qu'il avait fait contre Liverpool lors de la première journée, il avait perdu le ballon, et c'est ce qui nous avait coûté la victoire à Liverpool, en Angleterre, et là il nous fait la même chose en Serbie, et il perd le ballon, et derrière on s'encaisse un but, Buffon, on dit qu'il est reprochable sur le but, enfin on l'a reproché pour le but de Gobelic, mais pour moi il n'y peut rien, il a fait ce qu'il a pu, quand même Buffon, il a fait un très grand match, mais ensuite j'ai eu un petit moment de frisson, j'ai eu un moment de stress, parce que je me suis dit qu'ils sont revenus à 2-1, ça se trouve ils vont en coller à 2-2 et tout, avec justement les occasions qui se sont créées, mais on a eu de la chance, comment dire, on a eu de la chance, c'était pas cadré, ou alors Buffon nous a sauvés, et ensuite la délivrance, 74ème, Marquineuse vient claquer ses têtes sur un coup franc de Di Maria, la 74ème, à un quart d'heure de la fin, 3 buts à 1, puis 4 buts à 1, grâce à un but d'Mbappé à la 92ème, et grâce à cette victoire, on file tout droit en 8ème de finale de l'île des champions, et en option aussi, on termine, 1er du groupe C, alors qu'on était dans le groupe de la mort, je me suis dit, on va jamais passer, avec l'équipe, avec Naples et Liverpool qui étaient balèzes, franchement, je me suis dit, on va jamais passer, mais on l'a fait, on a terminé 1er du groupe, avec un bilan de 3 victoires, 2 nuls et une défaite, la seule défaite c'était à Liverpool lors de la première journée, d'ailleurs Liverpool est le second qualifié dans notre groupe C, Car oui, les joueurs de Car oui, Liverpool s'est qualifié, ils se sont imposés 1-0 face à cette équipe de Naples, et Naples termine 3ème et qui est renversée en Ligue Europa, voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tourelle a alignée pour ce Belgrade PSG, donc c'était un 4-2-3-1 avec Bouffon dans les buts, Kipembe et Thiago Silva en défense centrale, Kherer à la place de Meunier sur le côté droit, laissé sur le banc, Bernat latéral gauche, Marquinhos et Verratti devant la défense, Marquinhos à la place de Rabiot, laissé sur le banc, Marquinhos je trouve qu'il devient, il prend davantage de, il devient de plus en plus à l'aise dans ce poste de numéro 6, et ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'au début de saison, je le critiquais un peu parce que je me dis, putain, il faut qu'il arrête de mettre Marquinhos devant la défense, parce qu'il est paumé à chaque fois, mais là je trouve que c'est depuis, au fur et à mesure des matchs, il commence à s'habituer au poste, et ça, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, comme je l'avais dit, Marquinhos est devant la défense, aux côtés de Marco Verratti, Neymar en numéro 10, Di Maria dans le couloir gauche, Mbappé dans le couloir droit, et en pointe de l'attaque des Parisiens, c'était Edin Cacavani. Donc, franchement, j'étais, comment dire, je suis plutôt satisfait de cette équipe parisienne. D'ailleurs, en plus, vu qu'on est qualifié, je me dis, on est dans l'obscurité, mais non, on devrait être plutôt dans la lumière. Ce que je me dis, quand même, les gars, on est qualifié, il faut mettre de la lumière, parce que la lumière vient de là, voilà. Donc, franchement, il ne faut pas qu'on se cache, il faut qu'on se montre, justement. Et c'est ce qu'on a fait, justement. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse, voilà. Donc, c'était un petit instant, un petit aparté que je viens de faire. Ensuite, après, il y a eu les remplaçants aussi qui étaient rentrés en jeu. Il y avait Ravio qui était rentré à la base de Verratti, et je peux comprendre la décision de Thomas Tourelle de faire sortir Verratti pour éviter qu'il soit suspendu lors des huitièmes de finale. Et il est rentré à la place d'Adrien Rabiot et Dratzler qui est rentré à la base de Di Maria. Et franchement, ouais, Dratzler, franchement, il était à l'aise sur ce côté gauche. Et franchement, c'est important pour, au cas où, si Di Maria, il se blesse, que ce soit Dratzler qui prend sa place. Voilà, donc, c'est pour la composition d'équipe. Les statistiques, donc, on va venir maintenant aux statistiques. Donc, 66% de position de balle pour les Parisiens contre 34 pour l'étoile rouge. Paris a clairement eu le ballon à chaque instant. Il faisait les passes à 10 comme il voulait. Franchement, c'était vraiment aimable à voir. En tout, il y a eu 14 tirs côté parisien, dont 9 cadrés, côté Belgrade, 5, dont 2 cadrés. Les hors-jeux, 6 hors-jeux du côté de Belgrade, dont seulement 3 du côté parisien. 18 fautes commises du côté des Serbes et 13 fautes du côté de cette équipe parisienne. Voilà, donc, c'est... Voilà, pour les statistiques, donc, quand on voit les statistiques, c'est vrai, Paris a dominé de A à Z cette équipe de Belgrade parce que quand on voit les... même si, au niveau des corners, on n'a pas eu beaucoup de corners. Et par contre, au niveau de tir quadré, on a tiré plus au but que les Serbes. Et franchement, c'est important de... Comment dire ? De rentrer dans... De les rentrer dedans. Il ne faut pas avoir peur. Même si, à l'aller, on les a torché 6 à 1, mais là, ce n'était pas le même Belgrade qu'on a vu au match aller. Là, ça n'avait rien à voir, même si, au bout du bout, on a marqué 4 buts. Mais quand même, ça a été quand même compliqué. Voilà, donc, c'est tout pour les statistiques. Maintenant, on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc, les tops, Buffon. Franchement, Buffon, il a fait un super match. Franchement, le nombre de fois qu'il nous a sauvés, ça nous a bien réussi. Donc, franchement, Buffon, il a fait un super match. Kipembe et Thiago Silva, franchement, les deux, ils ont fait un bon match. Mais il n'a pas en seconde période, donc Kipembe, il a perdu le ballon. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a perdu un moment le ballon. Mais après, il s'est rattrapé. Donc, c'est bien, il rattrape sa bêtise. Donc, franchement, quand même, Kipembe, je le mets dans le top. Silva, pareil. Kerrer, je le mets dans le top également, même s'il a commis une faute bête. À part ça, il a fait un super match. Bernat, pareil. Franchement, Bernat, il commence à prendre de l'ampleur, à faire peut-être un bon concurrent pour les Vinkursava. Donc, c'est vrai, c'est important. Marquinhos, Verratti, franchement, pareil. Un super match. Verratti, il a récupéré toutes les balles. Ça a été le patron du milieu. Marquinhos, pareil, il a été buteur. Et franchement, il a été, comment dire, il a été irréprochable dans ce match. Neymar, pareil. Franchement, Neymar, il a fait un super match. Franchement, le petit duo Neymar et Mbappé fait vraiment très mal à l'équipe, fait très mal face à Belgrade. Et franchement, j'espère que ça va continuer durant la Ligue des Champions. Après, donc, comme je viens de dire, Neymar, il a fait un super match. Mbappé, pareil. Franchement, Mbappé, franchement, il m'a régalé. Il m'a régalé. Franchement, j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là. Ensuite, Di Maria, franchement, pareil. Franchement, André Di Maria, pareil. Bon, même si en première période, on ne l'a pas trop vu. Et en seconde période, il a rehaussé son niveau de jeu. Et franchement, c'était plaisant à voir son jeu. Et Enlinson Cavani, franchement, Cavani, il a fait un super match. Buteur, il a été. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir un Cavani en forme et qui répond présent dans les grands matchs. Voilà, donc, il y avait aussi les remplaçants. J'allais oublier. Il y avait aussi les remplaçants Rabiot et Dratzler. Dratzler, il a fait un super match. Il a fait une bonne entrée. Il a rapporté du plus à l'attaque parisienne. Et Rabiot également. Bon, Rabiot, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais quand même, c'est l'essentiel. Il a fait de bonnes prestations. Une bonne entrée. Donc, c'est vraiment plaisant à voir. Voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo aussi. Tu souhaites que ça soit un des briefs du PSG ou de Manchester. Bref, tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut !